Bonjour, aujourd'hui une recette évidemment simple, facile et succulente. En compagnie d'une amie, Aurélia. Bonjour Aurélia. On va faire quoi donc Aurélio aujourd'hui ? On va faire un tiramisu revisité au frais. Formidable, par ces grandes chaleurs, ça va être une super fraîcheur. Alors j'imagine qu'il te faut quand même quelques ingrédients pour pouvoir réaliser cette recette. Tout à fait. Alors 3 oeufs, 40 g de sucre, 250 g de mascarpone, un pot de skir vanille, des spéculoos, des fraises et du chocolat en poudre amer. Ah ben ça fait quand même quelques ingrédients sympathiques. Mais ça va donner j'imagine quelque chose de succulent. Pour réaliser cette recette évidemment il nous faut un petit peu de matériel. Tout à fait. Alors il nous faut un grand saladier, un petit saladier, une cuillère en bois, un fouet, une cuillère à soupe, une maryse, 6 vérines, une petite passoire et un couteau. D'accord, bah super. Et on va commencer la recette par quoi ? Alors nous allons donc séparer les blancs des jaunes, donc avec les trois oeufs. Ensuite dans le saladier où il y a les jaunes, nous rajoutons le sucre, le mascarpone, le pot de skir. Nous mélangeons bien pour que la préparation soit lisse. Nous allons ensuite monter les blancs en neige. Je vais ensuite monter les blancs en neige. mettre les blancs en neige. donc le montage de la vérine en alternant les couches. Donc nous commençons par les fraises. puis les spéculoos. la crème. Ensuite nous refaisons une couche de fraises, de spéculoos, de crème. nous saupoudrons le tout de chocolat amer. Nous saupoudrons le tout de chocolat amer. Je pense qu'il faut mettre ça au frais ensuite. Oui tout à fait, on va mettre ça pendant quatre heures au frais. D'accord. avant de déguster. Bien. Et puis ensuite on retrouvera peut-être Charlotte qui va peut-être nous trouver un délicieux nectar à accorder avec cette succulente recette. Bah oui. Ok. A plus tard pour la dégustation. A plus tard. Re-salut à tous. Ciao ciao. Mon cher Anthony, je suis ravi de te voir pour cette dégustation. Et on le voilà. Exactement. Charlotte, bonjour. Bonsoir. Alors, sur cette succulente recette d'oreille, un petit dessert fraîcheur comme on aime les avoir pendant ces calicules, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous mettre comme délicieux nectar là-dessus ? Alors, tu m'as pris un peu à des pourvues, comme d'hab, c'est ailleurs. Certes. C'est souvent comme ça. Donc, Moscato d'Assis, il n'y a pas. Donc, je suis partie sur un moelleux, mais étranger, ce qui est quand même une petite rareté. D'accord. Donc, on part au Chili, on est sur le domaine Tarapaca, on est sur Late Harvest en 2019. Il y a du Gébustra mineur, du Riesling, il faut toujours le lire après pour le reste parce qu'il y a du Sauvignon, du Villonier et du Sauvignon blanc et gris en fait. C'est un sacré ressemble, je disons. Et c'est pas trop sucré, donc le côté fruité laisse la belle part. Voilà, j'ai pensé fraises, fruits, le spéculoos aussi qui donne quand même un côté très épicé. Donc, Gébustra mineur, allez hop, ça devrait le faire. Oh, tu connaissais toi ? Pas du tout, mais par contre, je vois quelque chose qui va t'intéresser, c'est seulement 12 ans. Ça, c'est la bonne réplique. Exactement. Mon nez, c'est très surpoinant. C'est presque un peu nef, là. En fait, ça sent les jurensons quand ils ont un petit peu d'âge. Tu sais quoi ? Moi, c'est le chrysalis. Tu vois ? L'amour en cage. Oui, l'amour en cage, exactement. Ça me fait penser vraiment à ça. Mets mon bouche, j'ai un peu la cuisine ici. Bon. Effectivement, il y a ce côté. Il y a une belle acidité, il n'y a pas de lourdeur, il n'y a pas de lourdeur dessus. L'accord premier, c'est quand même avec le côté spéculoos, qui est d'ailleurs le plus dominant de la recette. Même si on pense aux fraises, mais c'est quand même la dominante. Mais le côté fruité passe très bien aussi avec le côté fraises, parce qu'il y a du fruit en même temps dedans. À vous. À l'autre. À nous. À votre appétit. À nos vins. Aurélien ! Oui, on va peut-être demander son avis. C'est quand même la personne qui a réalisé la recette. Aurélien, dis-moi ce que tu penses. de se délicionner. D'accord. C'est chilien. J'en mets le chili. Hum. Ça sent très bon. Hum. C'est très bon. Je pense que ça ira très bien avec ma recette. Ah bah c'est parfait. Bien. Sur ce. Passons à table. Exactement. Si vous êtes déjà à table, on vous souhaite un très bon appétit et on vous donne un rendez-vous pour une prochaine expérience, une prochaine vidéo, une prochaine recette évidemment. Au revoir. Santé. Santé. Vous avez apprécié le contenu de cette vidéo ? Alors s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez un pouce en l'air. Bien sûr, parlez-en autour de vous et partagez ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez le temps, laissez-nous un message. Nous, on adore les lire. Ou si vous n'avez pas d'inspiration, un émoji. Ça nous fait vraiment plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois. À très bientôt, j'espère. À très bientôt, j'espère.